Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment augmenter la visibilité de nos annonces Turo et Gatorade. Mais tu vas voir que c'est les techniques qui sont pareilles pour toutes les plateformes de location type Airbnb et compagnie. C'est parti ! Alors, on arrive en début de saison, c'est parti. On est sur les mois d'avril, sur les mois de mars. C'est là qu'on va devoir commencer à bien se placer pour avoir une très très bonne année. Comment faire pour avoir une meilleure visibilité de ton annonce, que ce soit sur Turo ou que ce soit sur Gatorade. Plusieurs choses à faire. Première chose à faire, c'est tout simplement de faire apparaître ton annonce comme une bonne annonce. Et pour ça, il va falloir avoir des bonnes stats. C'est-à-dire qu'il va falloir que ta voiture ait des bons commentaires. Il va falloir que ta voiture ait beaucoup d'étoiles. Il va falloir tout simplement que tu fasses un bon rapport qualité-prix. Et comment on fait ça ? Eh bien, on triche ! Eh oui, on est des petits arnaqueurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va tout simplement mettre notre voiture hyper pas chère. Et en gros, si tu veux, pendant un mois, tu ne vas pas gagner grand-chose. Tu vas peut-être perdre 200 ou 300 euros par rapport à ce que tu pourrais faire en temps normal. Mais tu vas appeler ça ton budget com. D'accord ? Et c'est ton budget communication, ton budget marketing. Ça te coûte 200, 300 euros par voiture. Et donc, au début, tu la mets au ras des pâquerettes. Tu ne gagnes quasiment pas d'argent. Ta voiture est tout le temps louée. Donc, les gens, ils se disent « Waouh ! Mais cette voiture vaut beaucoup plus que le prix que je l'ai louée. Donc, je vais lui mettre une très bonne note. Merci pour cette location pour 10 balles par jour. C'était trop bien. » Et donc, ce qui se passe, c'est que ta voiture, elle est bien notée. Elle a beaucoup d'étoiles. Et ça, c'est un gros, gros, gros plus quand les gens vont vouloir la louer. Parce qu'à un moment, tu vas remettre les prix normaux. Mettons que tu vas mettre les prix à 30, 40, 50 euros par jour. Et là, ils vont se dire « Waouh ! Cette voiture à 50 euros par jour, elle a 50 commentaires. » Et tous les commentaires, ils sont trop contents. Donc, c'est que cette voiture vaut ses 50 euros. Tu vois ? Donc, il y a cette corrélation qui est intéressante à faire, un peu à tricher. C'est du budget marketing, tout simplement. Et du coup, plus ta voiture a été louée, plus il y a des bonnes notes sur le nombre de locations. Et plus les personnes qui vont arriver vont se dire « Bon, en fait, c'est celle-là puisqu'elle est super bien notée. Elle est très, très louée. » Ça, c'est une première astuce. Deuxième astuce, les photos. Deuxième astuce, les photos. Il faut que les photos donnent envie de voyager. La même voiture au bord de la mer va donner beaucoup plus envie, juste à cause de l'environnement, qu'une voiture qui est dans un parking de supermarché. Donne-lui de l'environnement. Tu vois ? Fais-lui raconter une histoire. Fais-lui raconter que si tu loues cette voiture, mon gars, tu vas aller à la plage ou tu vas aller à la montagne et tu vas t'éclater. Et non ! Tu n'iras pas faire les courses à Casino ou tout autre enseigne. Ça, c'était la deuxième astuce pour mettre un petit peu, pour booster un peu ton annonce. Maintenant, troisième astuce. Et ça, c'est une astuce qui est utilisable sur toutes les plateformes de location. Il faut savoir que ça, ça marche avec Turo, ça marche avec Gatoran, mais aussi avec Airbnb, Booking. C'est tout simplement la modification de ton annonce. À chaque fois que tu vas modifier ton annonce, tu vas remonter en tête de liste sur la barre de recherche. Parce que l'algorithme va considérer que tu fais des mises à jour, donc tu fais des améliorations, donc c'est à jour. Donc, c'est à jour, on va te mettre toi en avant. Alors que l'autre là, l'autre techno, il n'a pas mis d'annonce. Il n'a pas modifié son annonce depuis trois mois. C'est la même, c'est vieillot, tu vois. Toi, tu vas le faire quasiment tous les jours. Comment modifier son annonce tous les jours ? Vraiment, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Enlève un mot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Fais ta description et tu enlèves juste un mot. Ou tu enlèves une phrase. Ou tu rajoutes un mot, ou tu rajoutes une phrase. Et du coup, hop, c'est modifié. À partir du moment où c'est modifié, ça remonte. Et donc, en faisant ça un peu tous les jours où la voiture n'est pas louée, tu vas la booster. Tu vas booster ton annonce. C'est toi qu'on va voir en priorité sur toute la liste des véhicules plutôt que d'autres. Et ça, c'est un bon avantage. Tu peux modifier un petit peu ton annonce de ce genre en utilisant des mots plus ou moins. Mais tu peux aussi changer le prix. Tu baisses juste de 1 euro. Tu baisses de 1 euro ton annonce. Elle va encore remonter. D'ailleurs, ça, c'est une technique que j'utilise perso pour beaucoup de choses que je loue. Le last minute. Tu vois, le last minute, c'est de se dire, bon, en fait, là, ma voiture, elle n'est pas louée. Si je ne la loue pas, là, aujourd'hui, je gagne 0 euro. Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je fracasse un peu les prix pour que ce soit la voiture la moins chère, en tout cas en termes de rapport qualité-prix. Et donc, la prochaine voiture qui est louée sur cette plateforme, ce sera forcément la mienne. Et de toutes les manières, si je ne fais pas ça à cause du fait que la journée se finit, eh bien, elle ne sera pas du tout louée. Moi, c'est une technique que j'utilise. J'utilise beaucoup ça en Airbnb. Mais j'utilise ça aussi dans les voitures. C'est de dire, ok, mettons, ma voiture, elle est à 30 euros par jour. Bon, demain, elle n'est pas louée. Demain, elle est à 15 balles. Voilà, elle est à 15 balles. Et du coup, je me dis, ce n'est pas grave. Au pire, ça me fera juste 15 euros. Mais surtout, ça va me faire de la visibilité. Ça va refaire un peu ce truc où je cassais les prix avant. Où on va me dire, ah, trop bien, je vais bien te la noter derrière. Donc, du coup, on va voir que cette voiture est louée. L'algorithme, il va voir qu'il y a une nouvelle étoile. Et hop, ça va encore pousser un petit peu le tout vers l'eau. Voilà, il y a encore évidemment d'autres techniques. Mais pour aujourd'hui, ça suffira. Je pense déjà, si tu peux appliquer ces quelques petites techniques, ça va te permettre d'augmenter grandement ta visibilité. Et donc, ton taux de conversion. Plus tu es visible, plus les gens sont susceptibles de te louer cette voiture. Si ça t'intéresse, de comprendre tout le fonctionnement global en une seule fois. De tout le système de la location de voiture entre particuliers. Les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. J'organise une formation gratuite en live ce dimanche ou bien le dimanche de la semaine prochaine. Tu t'inscris, tu vas trouver le lien dans la description. Gratuit. On se fait du live. Et l'avantage du live, c'est que je vais t'expliquer tout le business, comme je viens de te dire, pendant environ une heure. Et après, tu pourras me poser toutes tes questions en live. Et je répondrai en live à toutes tes questions. Donc, je pense que ça, ça peut te donner un gros boost sur l'apprentissage et la compréhension de la location de voiture entre particuliers. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner, partager. Et on se retrouve pour des prochaines aventures très rapidement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501